voilà petite conclusion sur le go cycle donc c'est le must have du vélo électrique pour l'instant il n'a pas vraiment de concurrent direct c'est à dire que tout ce qui existe aujourd'hui en termes de vélo électrique c'est des vélos traditionnels sur lequel on a rajouté un petit moteur et une batterie à kit celui là a été vraiment pensé électrique il a certainement des petits défauts comme je voulais dit effectivement donc un problème des problèmes de finition sur certains matériaux mais en fait c'est vraiment pour le fun vraiment quelque chose de génial vous avez pu le voir donc sur la vidéo ça va très vite on est quand même tenté de pédaler un petit peu comme dans une motocyclette parce qu'on veut toujours aller plus vite donc le produit est un vraiment excellent super fun avec un design incroyable les trois quarts du temps se fait arrêter sur la route que ça soit des camions des voitures des passants pour nous demander qu'est ce que c'est que ce vélo voilà il est un peu cher je viens de regarder sur la page la page de go cycle il est à 1495 livres donc il est en vente pour l'instant en allemagne en angleterre et donc c'est fait à peu près 1700 euros voilà moi je l'avais eu moins cher parce que j'avais acheté la version qui était en test à l'époque il fallait l'acheter si on l'achetait avant que le le go cycle sort on avait un prix spécial et il était vendu à 899 livres ce qui était à peu près 1000 1000 euros donc c'était une c'est une super affaire puisqu'en plus on a eu pas mal de petits cadeaux puisque la version 1495 c'est la version nus sans toutes les options donc on peut avoir des options de type voilà les diodes qui sont à l'avant à l'arrière pour les éclairages etc donc ça c'est pour le go cycle sur la route faites attention ça va très vite donc il faut un casque il faut faire attention aussi de ne pas rouler quand il ya des fortes pas mal de voitures tout ça parce que avec la circulation comme il n'y a pas de phare de frein à l'arrière ce qui se passe c'est que les voitures à l'arrière ne voit pas qu'on freine dans un vélo traditionnel lorsqu'on pédale on avance lorsqu'on arrête de pédaler on ralentit on freine dans ce vélo là si on est en mode us justement lorsqu'on arrête de pédaler on avance quand même donc les voitures n'ont pas la possibilité de savoir si on avance on n'avance pas ils ont du mal à doser leur accélération donc il vaut mieux les utiliser dans des petites rues où il n'y a pas de circulation et puis c'est plus fun d'éviter justement tous les pots d'échappement etc c'est un super produit il conseille de ne pas l'utiliser en mode américain mais moi je pense que ça vaut vraiment le coup d'utiliser dans ce truc là mais dans ce mode là mais il faut faire très très attention parce que ça va vite respecter les stops respecter les priorités voilà c'est un excellent vélo je le conseille à tout le monde même s'il est un peu cher c'est un excellent achat et surtout l'avantage par rapport aux autres vélos c'est que on fait quand même du sport parce que quand on rentre le soir on a quand même les jambes en dolorie et parce que à cause des systèmes de vitesse ce que vous avez expliqué tout à l'heure et surtout on n'arrive pas comme avec les autres vélos en sueur on est vraiment bien on arrive en forme au travail ou à la maison donc voilà achetez-le c'est un super produit recommandé par franqui tout